Bonjour, ici Sébastien pour Cine Techno et aujourd'hui je vais vous parler du jeu Hyrule Warriors Definitive Edition pour la Nintendo Switch. C'est disponible en magasin et sur le eShop dès le 18 mai 2018. Basé sur Dynasty Warriors, c'est un jeu de combat à progression, style Beat Demol, qui a été remanié avec les personnages et les environnements de l'univers de The Legend of Zelda. Hyrule Warriors est paru sur la Nintendo Wii U il y a près de 4 ans. En 2016, il a été offert sur la console portable 3DS dans une version graphiquement moins aboutie, mais avec du contenu supplémentaire pour inciter les joueurs à passer à la caisse. Le but ici est d'affronter une énorme quantité d'ennemis à la fois afin de compléter l'émission et prendre le contrôle des différentes régions affichées sur la carte. Soyez également informé que ce n'est pas ici une aventure comme les autres jeux de la franchise de Zelda. C'est vraiment un jeu de combat axé sur l'action où vous devez vous débarrasser de vos ennemis par centaines. Je tiens à préciser que je n'ai pas joué à la version Wii U ni même à Destiny Warriors, seulement à la version 3DS Hyrule Warriors Legends. Donc pour moi, ma comparaison va se faire avec la version portable. Tout au long du jeu, on peut personnifier plusieurs personnages pour un total de 29 qui sont disponibles avec leurs propres caractéristiques. On peut les contrôler à tour de rôle en sélectionnant le personnage désiré sur l'écran tactile et rapidement, dans le jeu, on aura la possibilité de donner des ordres à un personnage afin qu'il accomplisse une tâche pendant qu'on en contrôle un autre. Pendant les combats, en plus de notre arme principale, on peut utiliser des objets tels que le boomerang, l'arc, le grappin ou la bombe qui va permettre, entre autres, d'exploiter les faiblesses des boss ou dévoiler de nouveaux passages. Pour ce qui est de l'Ocarina, elle est toujours présente dans les objets utilisables permettant de se téléporter vers certains points précis, sauvant beaucoup de temps dans les niveaux. Dans le jeu, il existe également un marché où on peut y retrouver plein de choses intéressantes comme concocter des potions pour améliorer nos personnages, on peut obtenir des badges afin d'acquérir des caractéristiques spéciales et rencontrer également le ferrailleur pour améliorer nos armes et on peut même les fusionner entre elles. Dans cette optique, il est important de collectionner tout ce qu'on peut sur le champ de bataille et dans les coffres pour les réutiliser au marché. On a également plusieurs modes de jeu qui sont offerts, tels que le mode légende, proposant de progresser dans l'histoire en jouant avec des personnages imposés. On a également le mode libre qui permet de refaire les niveaux complétés avec les personnages désirés. On peut également entraîner les fées dans le mode fée qui consiste à s'occuper de ces petites créatures en répondant à leurs demandes. En échange, elles vont venir nous soutenir sur le champ de bataille et c'est quand même ici une aide qui est assez bien appréciée. Une partie importante du jeu est le mode aventure. Il reproduit des cartes ressemblant à ceux du tout premier jeu Zelda en proposant un mélange de missions et de combats pour des dizaines d'heures de jouabilité. Le tout est assez simple puisqu'il faut accéder aux différentes cases en remportant la mission de notre case actuelle et selon, bien sûr, le rang qui nous est imposé. Ce mode demande davantage d'exploration de la carte afin de trouver des objets précis permettant, en bout de ligne, de débloquer de nouveaux personnages, des armes et des objets supplémentaires. Côté contenu, on retrouve tout ce qui a été offert de la version Wii U et 3DS incluant le mode coop qui avait disparu sur 3DS. On peut y jouer à deux en écrans partagés avec chacun un Joy-Con mais l'écran plus petit en mode portable apporte ici une visibilité plus difficile surtout pour les textes. Son côté portatif, par contre, reste malgré tout intéressant puisque c'est le genre de jeu qui est bon à savourer en petite dose à cause de son gameplay qui est quand même répétitif. Les parties sont quand même ici très fluides. Je trouve que c'est important de mentionner que ce soit en mode salon en 1080p HD avec 60 images par seconde ou en 720p lors du mode portable. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très beau surtout que moi j'ai joué sur la version 3DS et le côté graphique était, disons, un petit peu à désirer par moment. Je trouve qu'il y a peu de nouveautés dans cette version définitive. Oui, on retrouve quelques tenues inspirées par Breath of the Wild. On a également quelques ajustements dans les mécaniques de jeu mais je trouve qu'il n'y a rien de vraiment distinctif comparativement à ce qu'on retrouvait dans les deux précédentes versions du jeu. Hyrule Warriors Definitive Edition est un jeu d'action tactique proposant un gameplay très différent des aventures classiques de Link tout en respectant ses origines. Cette troisième itération du jeu est définitivement celle à se procurer puisqu'elle prend le meilleur des deux précédentes versions. D'un autre côté, je ne peux pas dire qu'elle possède assez de nouveautés pour ceux qui ont déjà joué auparavant. On parle ici plus d'une compilation que d'un nouveau jeu mais pour Nintendo, je trouve que c'est quand même une belle manière de continuer à fournir la console Switch avec des nouveautés. Je vais lui donner la note de 7.5 sur 10. C'était Sébastien. Merci et amusez-vous bien. Merci. Merci. Merci.